Bienvenue à tous et bienvenue dans ce parcours pour connaître et comprendre, pour connaître et comprendre une réalité qui nous approche malgré le fait qu'elle éloigne. Dans ce parcours, on sera guidé par deux personnes très importantes qui sont très bien connues par le public du meeting, deux personnes qui ont contribué à interpréter cette réalité et à nous la faire comprendre. On leur demande la réponse à la question primordiale qui nous est imposée par cette réalité sur le rôle des religions, en particulier l'islam. Son Excellence Mohamed bin Abdul Karim Alissa, penseur, homme d'État, qui gère une très importante organisation mondiale, la Ligue islamique mondiale, qui représente plus de cinq grands pays. Pas de gouvernement, mais c'est des organisations non gouvernementales de chaque pays qui choisissent un représentant et ces représentants choisissent le secrétaire général. Donc c'est un leader élu de milliers par des milliers d'organisations non-gouvernementales qui les représentent. Il a vraiment une très longue expérience, donc je ne veux pas gaspiller leur temps pour présenter cette longue liste d'expérience qu'il a. Mais dans cette réalité, son Excellence Mohamed bin Abdul Karim Alissa a toujours été un moteur de changement. Il travaille pendant plusieurs années pour le Women Empowerment. quand il était le ministre de la Justice, il a permis aux femmes de travailler en tant qu'avocat. Donc on s'attend beaucoup de sa part. Et on veut aussi sortir de la diplomatie qui parle toujours de la bienveillance des religions du fait que les religions ne permettent pas le radicalisme, l'extrémisme. Avec lui, aujourd'hui, on va passer des slogans à la réalité. Qu'est-ce que cette réalité ? Où on en est ? Et quel est le défi de cette réalité ? La deuxième personne, c'est le professeur Olivier Roy, très célèbre. Je suis son étudiant. J'ai lu ses livres. À partir des années 80, il a commencé à voir cette grande différence entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que projet politique. Personne avant de lui a si bien expliqué, a si bien présenté cette thèse. Il a beaucoup d'expérience. Et la chose la plus intéressante pour moi, c'est que chaque livre qu'il a écrit présente toujours non seulement un nouveau argumentaire, non seulement une nouvelle approche à la réalité, mais surtout, il propose un nouveau langage. Il a inventé beaucoup de termes dont aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer pour comprendre l'islam. Et bienvenue à professeur Olivier Roy, à ce meeting. Donc, on peut enchaîner ce parcours important de la différence entre islam comme foi et religion et islam comme idéologie politique. Donc, ma première question est, comment est-ce que le musulman qui croit que Dieu le protège peut devenir l'islamiste qui croit que c'est lui qui doit protéger Dieu ? Comment est-ce que le musulman qui regarde son cœur est devenu l'islamiste qui regarde son leader et qui va oublier son cœur ? Comment est-ce que le musulman qui témoigne de sa foi en face des autres, devenir l'islamiste qui juge la religion des autres ? Comment est-il possible que l'islam est devenu islamisme ? Comment est-ce que la foi est devenue une idéologie politique ? Professeur Roy, à vous la parole. Le passage de l'islam d'une religion à une idéologie est un phénomène moderne et récent qui date du 20ème siècle. Dans les années 1920, beaucoup d'intellectuels musulmans, qui n'étaient pas du tout des hommes de religion, qui étaient des journalistes, des professeurs, des instituteurs, se sont posés la question, pourquoi est-ce que l'Occident gagne ? Pourquoi le monde musulman a-t-il été battu ? Et la réponse a été, nous devons prendre les mêmes armes que l'Occident, pas seulement la technique, mais aussi la politique. Nous devons transformer l'islam en une idéologie politique. Et ça, c'est Hassan al-Banna en Égypte, Maoudoudi en Inde, et ils ont explicitement utilisé le modèle du communisme et du fascisme. Et en essayant de créer une troisième voie, mais encore une fois, en faisant de l'islam une idéologie politique. Donc, on va parler de construire un État islamique, on va parler d'écrire une constitution islamique, on va créer un parti islamique, qui sera sur un modèle très proche du parti communiste. Donc, on va essayer de faire une synthèse entre une tradition musulmane et les grandes idéologies politiques du XXe siècle. Cette idéologisation de l'islam ne correspond pas du tout à un retour du religieux. Paradoxalement, ça correspond à un silence du religieux. Un appauvrissement de la spiritualité, de la recherche théologique, de l'islam, à cette époque-là. Ce sont des jeunes intellectuels laïcs qui vont s'emparer de l'islam pour en faire une idéologie politique. Et le couronnement de cette tendance, c'est la révolution islamique d'Iran, en 1978. Et c'est là que l'Occident a découvert l'islamisme. L'islamisme comme une force politique, révolutionnaire, anti-impérialiste. Et, évidemment, pas démocratique. Donc, c'est l'image que l'Occident a eue de l'islam, à cette époque-là. Et, encore une fois, ça s'est fait dans le silence des autorités religieuses musulmanes, qui n'ont pas su répondre à cette radicalisation politique. J'ai écrit, en 1992, un livre qui s'appelle « L'échec de l'islam politique ». Parce que mon idée, c'était que cette construction idéologique ne résisterait pas à l'exercice du pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En Iran, on a bien une dictature, mais on n'a pas de société islamique. L'Iran est probablement, aujourd'hui, la société la plus sécularisée du monde musulman. L'irruption de l'islamisme politique a conduit à une sécularisation paradoxale de la société. C'est ça, l'échec de l'islam politique. Et les partis islamistes, soit se sont radicalisés, soit sont devenus des partis comme les autres. L'exemple le plus typique, c'est le Maghreb, ou au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Les partis islamistes, maintenant, sont des partis centristes, conservateurs, sans idéologie particulière. La mort de l'islam politique, de l'islamisme, est évidente en Algérie. Il y a 20 ans, la révolte en Algérie était menée par des mouvements islamistes. Maintenant, aujourd'hui, si vous regardez les manifestations, il n'y a pas un seul slogan islamique. Pas un seul Coran brandi dans la rue. Pas un seul drapeau vert. Il y a simplement une demande de démocratie et de citoyenneté. C'est ça, la fin de l'islamisme. Et du coup, la place est libre, maintenant, pour le retour du religieux. C'est-à-dire d'un islam comme religion. Débarrassé de cette aventure politique qui n'a mené à rien. Et je crois que c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Une autonomie de la religion islamique par rapport aux politiques. Ce n'est pas facile parce que les politiques n'aiment pas laisser le religieux libre et autonome. Les politiques veulent utiliser et manipuler le religieux. Mais c'est trop tard. Je crois maintenant qu'on peut parler de l'islam comme religion et cesser de se référer à l'islamisme. L'islamisme est mort. Donc, il n'y a pas seulement de différentes interprétations de l'islam et du Coran, mais il y a aussi une histoire dans la réalité qui a regroupé ces religions et cette théorie politique du communisme et du fascisme. Mais comme le professeur Roi l'a dit, cela pouvait se développer parce qu'il y avait un silence de la part des leaders islamiques. Son Excellence, Alissa, comment est ce défi à votre avis ? Comment est-ce que vous voyez l'extrémisme dans la société islamique ? Comment est-ce qu'il s'est développé ? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait ce silence ? Dans le nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, je suis très content de faire partie, de participer à cette rencontre et d'être ici au meeting de Rimini. A propos de ce thème très important, je veux dire que le terme « islam politique » est très vieux comme terme. Et du point de vue théorique, il a débuté au XXe siècle. L'islam politique en pratique a débuté avant que ça, quand les slogans politiques ont commencé à être utilisés. Ces slogans qui ont transformé les ambitions de quelques politiques, qui ont mené à la mise en œuvre des idées politiques. Et donc l'islam est devenu un slogan politique. Ils sont allés au-delà des valeurs humaines de l'islam. Et ils ont négligé et oublié le vrai esprit de l'islam. Voilà pourquoi, dans les théories modernes qui ont débuté au XXe siècle, Il y a des débats politiques qui oublient les textes religieux et qui veulent promouvoir seulement des idées politiques. Ces idées qui se sont développées, qui ont développées au fil du temps et qui ont été écrites dans des livres, dans des conférences qui ont été diffusées dans les dernières 60 ans et qui ont diffusé une pensée dans tout le monde islamique qui est très répandue. Et ils ont aussi mené à plusieurs études, méthodes d'études dans le monde islamique. Cela a mené à des résultats très négatifs. Il y a eu aussi une pensée islamique modérée qui s'opposait à ces idées, mais qui n'était pas organisée de façon organique. Donc, qui était tout à fait différente de l'islam politique. À cause de l'hégémonie de l'islam politique, les personnes ont eu du mal à accroître dans l'islam modéré. L'islam politique avait aussi des penseurs qui ont soutenu cette idée et qui sont devenus célèbres et qui ont beaucoup influencé le monde islamique. Et qui ont créé aussi des pensées pragmatiques. Une pensée pragmatique qui manipule les idées et les concepts pour atteindre les buts personnels. Cette pensée était à la base des idées extrémistes, de l'extrémisme violent et aussi du terrorisme. Les symboles du terrorisme actuel comme l'État islamique, Al-Qaïda, reflètent ces pensées et sont sortis des écoles de la théorie politique. Par exemple, la pensée des frères musulmains. Et les témoignages des frères musulmans, ce sont des témoignages ouverts qu'on trouve partout, même sur les réseaux sociaux. Ils ont proposé plusieurs idées, des idées aussi dangereuses qui visaient aux jeunes. Et elles ont pu, ces idées ont pu se développer. C'est une pensée qui est basée sur la haine pour les autres, qui a des ambitions dangereuses, qui est liée à des idées violentes. En réalité, c'est une pensée vide qui n'a rien à voir avec l'islam authentique. Il n'a pas de valeurs humaines qui sont propres à l'islam. Cette pensée ne parle pas de l'harmonie entre les peuples et les pays. On parle de conspiration. Et on rappelle des faits historiques qui ont seulement des buts politiques. liées à l'histoire de l'islam ou bien liées à l'histoire des autres religions. Cette pensée s'est développée dans des organisations fermées et ne propose pas un nouveau débat. Nous croyons que le monde islamique a impranté des idées différentes. et nous croyons qu'il y a des idées au niveau mondial pour faire face à ce radicalisme. En Arabie Saoudite, l'un des pays les plus importants d'où on développe les théories de l'islam, il y a un centre modéré et un centre de lutte contre l'islam radical. C'est un centre de lutte intellectuelle en Arabie Saoudite qui est spécialisé dans l'étude des détails idéologiques et qui cherche à regarder en détail et à étudier en détail cette idéologie. Et il faut faire face à des idées extrémistes avec des pensées, avec des idées. C'est ça que le centre fait. Le centre de lutte intellectuelle donc en Arabie Saoudite a rédigé plus de 800 articles sur l'état islamique. Des articles qui peuvent être très dangereux. parce qu'ils visent les jeunes sans revenir à l'idée fondamentale, à la conscience fondamentale de l'islam. C'est une conscience religieuse qui est tout à fait éloignée et différente du vrai islam. Donc c'est faible parce qu'elle est basée sur des idées et des concepts tout à fait incorrects. Des idées qui doivent être diffusées et qu'on veut promouvoir au niveau religieux. Qui parlent aussi des faits historiques. Beaucoup de ces idées ont été dépassées et ont été oubliées maintenant et nous avons contribué à les faire oublier. Nous, on n'aime pas utiliser l'expression islam politique parce que ces extrémistes représentent seulement eux-mêmes. Le monde islamique est bien et maintenant, il lutte contre ces idées extrémistes. Le monde islamique crée des ponts envers tous. Respecte les autres. respecte la présence des autres. Respecte l'existence des autres cultures et d'autres religions. L'islam respecte tout ce qu'il y a sur la planète et s'engage à respecter les constitutions, les lois, les cultures. et s'engage aussi à respecter les minorités. Notre futur donc est positif et ces extrémistes sont isolés. et la base de leur pensée a commencé à se défaire. Il faut faire face à ces idées avec d'autres idées et non pas avec des idées violentes. Je crois que j'ai plus de temps mais je peux continuer tout à l'heure. Je veux seulement souligner quelques déclarations extraordinaires qui ont été faites ici au meeting de Rimini parce que pour la première fois un leader de ce niveau parle sur le fait sur comment cet extrémisme a été introduit dans les livres de l'école. Pour la première fois un leader de ce niveau dit qu'il y a toujours eu de la résistance contre cet extrémisme qui n'a jamais été si bien organisé. C'est ce qu'on attend de la part d'une personne comme son excellence Alissa parler de la réalité et partir des problèmes et des erreurs qu'on a fait pour arriver jusque là. Mais je veux encore poser une question au professeur Roy. Dans un de ses livres il a parlé de la radicalisation de l'islam et de l'islamisation du radicalisme. C'est une nouvelle approche c'est une nouvelle lecture de cette réalité. Peut-être après sa réponse on pourra mieux comprendre comment on peut corriger les erreurs dont on a parlé dans son excellence à parler. Quand on parle du radicalisme islamique et du terrorisme on a tendance en Occident à en chercher les racines dans le Coran et dans l'histoire du monde musulman. Mais on oublie que ce phénomène de radicalisation est très récent. C'est il y a 30 ans. Et alors mon approche à moi elle est transversale. Je pense qu'il faut comprendre l'islam dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et pas comme si c'était une petite enclave dans le Moyen-Orient qui aurait ses problèmes propres. Nous sommes confrontés à des problèmes mondiaux. Tout à l'heure j'expliquais comment l'idéologie islamique islamiste pardon était à comparer avec les grandes idéologies politiques du XXème siècle. Il est arrivé avec l'islamisme la même chose qu'avec le communisme c'est-à-dire un épuisement de l'idéologie. un échec politique à réaliser les sociétés justes. Et cet échec des partis communistes par exemple en Europe a ouvert la voie à deux choses tout à fait différentes. Une un retour à la démocratie en particulier dans les pays de l'Est mais l'autre dans les années 60 et 70 on a eu une radicalisation violente d'une partie de la jeunesse. Les phénomènes comme les brigades rouges la bande Bader-Meinhof action directe en France sont très intéressants parce que ce sont des phénomènes de jeunes ce sont des mouvements de jeunes de jeunes qui passent à l'action violente en se réclamant d'une communauté imaginaire la classe ouvrière la classe ouvrière qui ne s'intéressait absolument pas au radicalisme des jeunes. Et ces mouvements radicaux de jeunes ont fait beaucoup de morts et puis à un moment donné ils ont disparu parce qu'ils n'étaient pas porteurs d'une véritable utopie. Eh bien c'est la même chose qu'on a vu dans le monde musulman. L'échec des grandes idéologies islamistes a donné dans les années 90 naissance à la radicalisation de jeunes au niveau global au niveau mondial qui s'identifiaient aussi à une communauté imaginaire en l'occurrence la Oumma la communauté de tous les musulmans. On a donc un espace de radicalisation qui était dans les années 60-70 et 80 essentiellement d'extrême gauche et qui dans les années 90 passe à l'islamisme radical. La preuve que c'est un phénomène global c'est que la radicalisation la plus violente s'est faite en Occident chez des jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Et parmi ces jeunes on a de 25% à 30% de convertis. Et c'est ça que j'appelle l'islamisation de la radicalisation. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui n'étaient pas musulmans ou qui n'étaient pas très musulmans et qui d'un seul coup se sont mobilisés sur un imaginaire sur un grand discours narratif du califat du djihad du martyr et ils sont partis pour mourir. Soit en commettant des attentats terroristes où on se fait exploser soit en allant faire le djihad et en se faisant tuer. La majorité des volontaires occidentaux qui sont partis faire le djihad sont morts. Morts au combat. Et là on voit qu'il y a une dimension nihiliste. C'est-à-dire qu'il y a une fascination de la mort chez ces jeunes. Fascination de la mort qu'on retrouve dans les attentats de masse en Amérique dans les attaques contre les écoles par des jeunes étudiants en Amérique aussi qu'on retrouve sans doute dans les usages de drogue par exemple. Et en ce sens je dirais que le terrorisme islamique a été l'expression particulière bien sûr d'une radicalisation d'une frange de la jeunesse mondiale. pas spécialement moyenne orientale mondiale. Et ce qui est curieux dans cette radicalisation là c'est qu'elle n'est pas du tout tournée vers une utopie. Ils ne sont pas partis pour construire une société juste. Ils sont allés en Syrie et en Irak pour mourir. Si vous croyez que demain on va construire une société juste etc vous n'êtes pas obsédé par la mort vous cherchez à vivre vous ne cherchez pas à mourir. Si vous voulez mourir c'est que vous ne croyez pas dans la vie vous ne croyez pas dans le futur no future. Le djihadisme radical représente la vision d'une jeunesse aujourd'hui no future pas de futur. Donc ça a été très impressionnant ils ont fait des attentats évidemment meurtriers ils étaient fascinés aussi par une esthétique de la violence qui s'accorde très bien avec une certaine culture aujourd'hui mondiale de la violence qu'on voit dans les films par exemple mais à la fin quoi ? Rien Rien Isis a été battu sur le terrain bien sûr il y a des fronts Isis en Afghanistan au Yémen au Mali et ça va durer parce que ces fronts locaux sont basés sur des conflits locaux et ces conflits locaux ne sont pas résolus mais le djihad mondial est mort la fascination pour ce djihad est mort parce que ceux qui portaient cette fascination sont morts donc on a ici dans le djihadisme radical pour moi une expression d'un nihilisme de la jeunesse d'aujourd'hui ça n'est pas un phénomène religieux en tant qu'il est lié à une révélation donnée il y a effectivement une dimension religieuse on croit qu'on va aller au paradis etc mais il n'y a aucune théologie il n'y a aucune adhésion à une communauté de foi c'est une recherche narcissique et individuelle de jeunes fascinés par la mort et donc ça n'a pas d'avenir effectivement je crois que maintenant nous sommes dans le post radicalisme et qu'il est temps d'envisager effectivement qu'est-ce qu'on peut faire maintenant non pas pour lutter contre le radicalisme mais pour justement dépasser le radicalisme il faut arrêter de s'intéresser à des individus radicaux il faut penser aux autres qu'est-ce qu'on fait de la société aujourd'hui c'est ça la vraie question ça n'est pas de déradicaliser quelques milliers d'individus c'est qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de tout le monde quand l'utopie est mort quand l'utopie est morte il n'y a rien ajouté l'utopie est la mort mais nous sommes pour la vie j'ai eu l'honneur de collaborer à l'organisation de l'expo de la Ligue islamique mondiale ici au meeting et ça reflète ce que son excellence Alissa a dit sur la lutte mondiale contre le terrorisme je suis en train de collaborer pardon j'ai vu dans l'organisation de cette expo que la plus grande arme qu'ils utilisent n'est pas contre la vie mais c'est pour la vie cette expo est un espace qui a été créée après une série de rencontres entre le cardinal Turan et son excellence Alissa et après avec le meeting de Rimini quand nous avons pensé à l'expo et à son titre on a pensé mais qu'est-ce qui nous regroupe nous qui sommes très différents les christians les musulmans le nord le sud l'est l'ouest les différents pays qu'est-ce qui nous regroupe ensemble et le point de départ de chaque fois reconnaître ses limites reconnaître le fait que nous avons toujours besoin de l'autre voilà pourquoi la compassion qui est la reconnaissance qui est la reconnaissance du besoin que l'autre soit là avec nous soit présent son excellence avant a dit qu'il n'y a pas d'islam modéré il n'y a pas d'islam extrême il y a seulement l'islam il n'y a que l'islam et personne ne peut parler au nom de l'islam donc la ligue islamique mondiale travaille dans plus de 60 pays et soutient cet islam pour la vie soutient les jeunes musulmans non radicalisés qui sont vraiment pour nous l'espoir en concret qu'est-ce que la ligue islamique mondiale fait pour atteindre ce but merci la ligue islamique mondiale a plusieurs tâches nous avons en fait on travaille dans trois types de domaines on veut avant tout représenter la vérité de l'islam et on veut construire les ponts de compassion et diffuser les valeurs humaines la passion et la mort pour tous et le respect pour tous dans ce contexte on travaille pour combattre les idées extrémistes dont on a parlé non seulement les idées de l'islam politique qui sont considérées un noyau d'extrémisme et de terrorisme et on veut aussi combattre le contre-extrémisme c'est-à-dire la haine et l'islamophobie et on veut combattre donc la haine envers l'islam donc l'islamophobie les deux extrêmes cèdent pour atteindre le but et le premier et l'extrémisme s'avantage de l'islamophobie parce que l'islamophobie regroupe tous les jeunes et les poussent à s'opposer contre l'extrémisme islamique la ligue islamique mondiale travaille aussi dans la coopération et le dialogue avec tous nous travaillons sur les facteurs qui sont communs et on diffuse notre message universel qui doit rassembler les peuples et les pays notre vie est pleine de différences de diversité c'est ce que Dieu veut Dieu a voulu que la vie humaine soit différente variée nous avons un texte dans le Coran qui dit que c'est ça la nature de la vie et qu'on va continuer à être différent sans aucun doute cela ne veut pas dire qu'il faut être en conflite et il ne faut pas pousser les gens à croire dans certaines choses il ne faut pas convaincre les gens à avoir peur des autres nous avons été heureux nous avons de signer plusieurs accords avec de différentes organisations religieuses et sociales et organisations humanitaires dans le monde entier je suis très content de la visite du cardinal Turand en Arabie Saudite quand la Ligue islamique mondiale a signé avec le document de dialogue entre les religions avec le conseil du Saint-Siège à la tête du cardinal Turand ça c'était le premier accord de ce type que la Ligue islamique mondiale a signé à Mekka pendant la signature il y avait tous les penseurs du monde islamique qui étaient là avec nous plus de 1200 muftis et experts qui se sont réunis à Mekka et qui ont publié un document historique qui est l'un des documents les plus importants de notre temps c'est-à-dire le document de la Mecque signé par 1200 muftis et experts un document qui est porteur des vraies valeurs de l'islam et qui parle de la vraie nature de l'islam qui reflète la vision de l'islam un vers les autres et qui explique le rôle des organisations religieuses et civiles ou bien non gouvernementales et surtout des organisations liées à l'éducation dans cette occasion on a aussi parlé des enfants et des jeunes nous avons aussi signé un document avec l'église orthodoxe russe il y a deux mois qui se concentre sur notre possible collaboration pour atteindre nos objectifs communs nous croyons que si on arrive à mettre en oeuvre et à travailler ensemble sur ces objectifs communs on ne pourra que renforcer la paix et l'harmonie dans le monde entier la ligue islamique mondiale travaille aussi sur les services humanitaires la ligue islamique est une organisation mondiale et c'est une organisation d'insistance de développement et de secours qui aide avec des aides humanitaires tous les pays dans le monde entier sans discrimination aucune liée à des raisons religieuses politiques ou bien ethniques le travail humanitaire ne doit pas être biaisé et la ligue islamique mondiale a organisé plusieurs conférences et a présenté plusieurs initiatives et programmes et le dernier c'était le projet au Sri Lanka il y a quelques jours où on a organisé une conférence mondiale à la présence des leaders spirituels intellectuels et politiques de grande envergure dans cette occasion on a publié la déclaration de Colombo après les événements affreux qu'on a eu à Colombo et les événements de Christchurch à Nouvelle-Zélande et aussi les événements qu'on a eu aux Etats-Unis avec l'église juive ces tristes événements expriment seulement le fait que ceux qui ont fait ces attaques ont des idées extrémistes quand il y a ce genre d'événements on se rend compte que le terrorisme et la violence n'ont pas de religion n'ont pas de rôle à jouer n'ont pas de temps n'ont pas de place Merci beaucoup Son Excellence Alissa après avoir entendu leur intervention la lutte n'est pas pour comprendre si il n'y a pas de lutte pour comprendre si l'islam est bien ou est mal mais il faut souligner que ce qui est important c'est la compassion et le nichilisme La Ligue islamique mondiale travaille dans trois domaines pour faire face à ce défi de la réalité pour faire face à l'idéologie du terrorisme l'ouverture envers les autres comme il a très bien expliqué et la charité Je voulais seulement rajouter que la Ligue islamique mondiale aussi est bâtie des écoles elle soutient des centaines des milliers d'étudiants dans le monde islamique elle soutient plusieurs orphelins qui n'ont pas de famille c'est un investissement dans le futur c'est un soutien pour le futur qui est la seule façon pour sortir de cette crise un investissement dans la vie et quelle est notre réalité aujourd'hui à votre avis qu'est-ce qui nous donne de l'espoir alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ça dépend de quel côté on se met bien entendu c'est que la sécularisation a gagné nos sociétés ne sont plus des sociétés qui sont profondément religieuses et je dis nos sociétés au pluriel pas seulement l'Occident en Occident la sécularisation est une vieille histoire mais aujourd'hui la culture dominante n'est plus une culture religieuse sécularisée ailleurs dans le monde musulman par exemple nous avons aussi un processus de sécularisation en cours et le fondamentalisme est à la fois une réaction contre la sécularisation mais aussi un agent un facteur de sécularisation parce que la loi tue l'esprit quand une religion se transforme simplement en système de normes elle meurt à son tour alors la conséquence de cette déconnexion entre la religion en général et la culture dominante c'est qu'aujourd'hui la religion est autonome elle est libre elle est libérée de ses contraintes politiques et culturelles le religieux est à nouveau universel et je rappelle que catholique veut dire universel catholique ça n'est pas une culture occidentale ça n'est pas d'abord de la culture surtout pas alors cette autonomisation du religieux donne de nouvelles responsabilités aux communautés de foi aux croyants et ce qui a été dit combattre la haine ici je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant très centrale dans la déclaration d'Abu Dhabi entre le dialogue entre le pape et le cher de Al-Azhar et dans la déclaration de la Mecque telle qu'elle nous a été présentée par le cher Al-Issa je crois que ce sont des textes extrêmement importants parce qu'ils donnent une responsabilité aux croyants une responsabilité qui à mon avis est de deux ordres et là j'interprète évidemment je ne fais pas une lecture des textes j'interprète ces textes la première responsabilité est de combattre la violence qui se fait au nom du religieux et là c'est clair on voit très bien comment les autorités religieuses chrétiennes et musulmanes s'efforcent de dénoncer cette instrumentalisation du religieux dans des discours de haine ça n'est pas toujours très populaire mais c'est central il n'y a pas d'espérance dans un monde de haine mais la deuxième responsabilité à mon avis c'est quel est le message donné à la société sécularisée parce que là on assiste à des dialogues interreligieux et on peut trouver un accord sur les valeurs entre croyants mais qu'est-ce qu'on dit aux non-croyants il faut d'abord les reconnaître accepter qu'on ait le droit de ne pas croire donc accepter la liberté de conscience c'est très important et cette liberté de conscience ne peut se faire que dans une société libre la tolérance n'est pas suffisante il faut plus que de la tolérance il faut la reconnaissance de l'autre il faut la liberté et donc il faut combattre pour la citoyenneté je crois que c'est très important ça aussi donc pour terminer ce n'est pas par la loi qu'on impose des valeurs un état n'est jamais porteur de valeurs il est porteur de loi mais pas de valeurs ce n'est pas par l'identité qu'on répand des valeurs parce que l'identité c'est soi soi-même et on tourne en rond on tourne en rond même si on est très intéressant comme personne ça ne suffit pas il faut donc revenir à une chose très très simple qui s'appelle l'esprit mais là c'est hors de mon domaine de compétence je veux poser la même question à son excellence Alissa est-ce qu'il y a de l'espoir comment est-ce que notre réalité peut soutenir cet espoir pour l'avenir oui c'est vrai c'est clair nous on espère toujours dans un avenir fructueux de collaboration au nom de l'harmonie et de la paix entre les peuples pour éloigner les idées extrémistes et fermer des sociétés du monde entier cet espoir est renforcé quand il y a de vrais efforts des efforts efficaces et quand on a une vision très claire et un objectif clair c'est un effort et un travail organisé qu'on doit faire avec tous la Ligue islamique mondiale a mis en oeuvre beaucoup de projets communs a organisé beaucoup de conférences et les conférences de la Ligue islamique sont des conférences communes faites en collaboration avec les autres on fait plusieurs conférences dans le monde entier et en Europe aussi aux Etats-Unis et en Asie et ces conférences veulent diffuser le message les idées dont on vient de parler on cherche toujours à inclure les jeunes on cherche à leur donner des conseils et il y a aussi d'autres thèmes importants qu'on aborde par exemple qu'est-ce que faire pour combattre contre les symptômes de cette crise avoir conscience de la famille l'éducation une éducation de qualité il faut apprendre aux jeunes comment se connecter avec les autres comment aimer les autres et comment comprendre la vie de façon authentique comment apprendre à penser comment leur donner des anticorps par le biais de l'éducation ce sont des choses très importantes les organisations non gouvernementales et surtout les mass médias doivent jouer leur rôle pour renforcer ces espoirs et même les slogans politiques doivent arrêter de pousser la haine et le racisme parce que ces eslogans veulent annuler ces efforts et analyser et comprendre le problème c'est très important pour arriver à un bon résultat quand on fait une bonne évaluation on peut mieux résoudre le problème grâce à notre vision et on peut mieux donc aboutir à un résultat les causes de l'extrémisme de la radicalisation les slogans sur le conflit entre les civilisations peuvent être résumés dans quelques points avant tout l'ignorance envers les autres et sur l'autre il y a des préjugés des stéréotypes sur l'autre qui sont basés non pas sur un dialogue et un débat réciproque mais sur une seule interprétation et aussi il y a la peur des autres de l'autre les gens qui croient dans leurs principes dans leurs causes ne doivent pas avoir peur de l'autre et aussi l'une des causes c'est la théorie de la conspiration la diffamation de l'autre une autre cause c'est aussi l'incompréhension du droit de tout le monde à croire dans ce qu'ils veulent et personne ne peut être poussé à avoir une certaine religion à avoir certaines idées et la manipulation des textes et de la terminologie est une autre cause la conviction personnelle n'est pas la même chose que la compréhension universelle l'autre a le droit de vivre et c'est pas mon droit de convaincre les autres à suivre mes pensées mes principes pour terminer il est important que l'éducation religieuse soit limitée à la religion il ne faut pas isoler les enfants et les jeunes de leur société des sociétés où ils vivent ils doivent participer à la communauté la minorité doit collaborer et participer à la majorité doit avoir droit à une éducation religieuse on doit on doit étudier la religion à l'école aussi la religion des minorités il faut il faut aussi respecter la loi et les libertés et dans ce contexte il faut faire la différence entre liberté et responsabilité liberté et anarchie et violence il faut criminaliser les slogans de haine et de racisme qui poussent à la violence et qui poussent au conflit entre les nations et les peuples et qui menacent la paix et la stabilité tous et surtout la minorité doivent respecter l'état où ils vivent on doit respecter la culture qui nous abrite il n'y a pas de choix il n'y a pas d'autre choix que le choix de la paix pour nous tous sur la planète et on peut arriver à la paix seulement par la compassion réciproque la compréhension réciproque et le fait d'accepter la diversité sont primordiales nous devons être différents mais nous aimer les uns les autres être différents mais se comprendre mutuellement et avoir compassion pour les autres et de cette façon coexister tolérer coopérer collaborer on a tous besoin de tous il ne peut pas y avoir de paix et de solidarité d'autres façons c'est la seule façon pour y arriver merci 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 d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La religion n'est pas une forme vide. Toutes les valeurs religieuses ont besoin d'investir dans le futur. Et chaque investissement dans le futur doit partir de la personne. Ça, c'est la meilleure façon de terminer ces deux précieuses interventions. Or, mon espoir personnel reste ici, reste là, avec vous, dans cet espace qui s'appelle Meeting. Pourquoi ? Parce que c'est un espace, c'est une ouverture construite sur le travail de 3000 bénévoles. Sur des petites donations. Des petites donations qui peuvent assurer l'indépendance de cet espace. Donc, on vous prie de continuer à assurer l'indépendance de cet espace. Et cet espace qui peut bien accueillir tous ces personnages de grande envergure. Aider nous et continuer à donner au Meeting pour que le Meeting soit toujours ouvert à tout le monde et accueillant. Merci de tout mon cœur à son excellence, à Alissa. Et merci beaucoup de tout mon cœur au professeur Roy pour leur honnêteté et pour leur profondeur. Et merci beaucoup à vous tous. Et bon meeting. Merci beaucoup.